ADEA Audio vous présente L'épanouissement de la conscience humaine par Eckhart Tolle à la narration Vincent Davy Habiter le corps Occasionnellement, lors de cet enregistrement, vous entendrez teinter des cloches. Il s'agit d'un signal que j'utiliserai pour vous rappeler d'être attentif, d'être entièrement présent et vigilant plutôt que d'être perdu dans vos pensées. Maintenant, soyez présent à et dans votre corps afin de sentir le champ d'énergie qui l'habite. Une partie de votre attention est dirigée vers cette présence pleine de vie, cette présence qui anime ce qui apparaît en surface comme étant votre corps physique. Le reste de votre attention se concentre sur les perceptions issues des sens. Dans cet état de vigilance, quelque chose de miraculeux se produit. Cela ne semble pas très important du point de vue de votre mental, mais dans cet état d'attention, vous pouvez être pleinement éveillé, pleinement vigilant, sans avoir besoin d'interpréter mentalement ce moment, de nommer ou d'étiqueter ce qui arrive. Vous pouvez être si aligné avec ce moment que la pensée n'est plus nécessaire. Par exemple, lorsque vous entrez dans le sommeil, vous êtes plus éveillé que lorsque vous pensez. Vous n'êtes alors qu'une présence vigilante. Vous pourriez appeler cela l'éveil de l'intelligence. En ce moment, pendant que je vous parle, il y a un courant sous-jacent aux mots que je prononce. Ce courant sous-jacent, c'est l'état de l'intention, l'état de conscience de la présence. Mais il y a tant d'obstacles à cet état de présence, des obstacles qui sont la résultante du conditionnement de l'esprit humain. Même les mots que j'utilise peuvent aisément obscurcir l'état de présence. Et pourtant, peu importe les mots qui surgiront, ce qui est important, c'est le courant de fond de la présence, c'est le champ silencieux en deçà des mots dont vous pouvez devenir conscient. Par exemple, dans l'espace entre les mots, le champ silencieux émerge en quelque sorte. En réalité, il n'émerge pas vraiment, mais vous pouvez devenir conscient de sa présence. Il suffit simplement de porter attention à ces petits intervalles de silence entre les mots. Et quand vous prenez conscience de cet intervalle entre deux phrases ou entre deux mots, il se crée un intervalle dans votre flot de pensée parce que vous portez alors votre attention sur cet espace où tout n'est qu'immobilité, calme, quiétude. Et c'est ce nouvel état de conscience qui émerge en ce moment sur la planète et aussi en vous. Cet état où vous n'êtes plus piégé par le bruit de votre esprit, un état où vous n'avez plus conscience de celui ou celle que vous êtes, où vous ne vous définissez plus selon le bavardage incessant produit par votre mental. Vous ne fondez plus votre sentiment d'identité selon ce que vous dicte la pensée ou à partir de l'histoire personnelle que votre esprit ressasse continuellement et où vous puisez habituellement le sentiment de ce que vous êtes et de ce qu'est votre vie. Nous allons au-delà de ce sentiment restreint et personnalisé du moi autour duquel les humains ont vécu leur vie jusqu'à maintenant. Il s'agit donc d'un changement profond d'identité qui prend la relève. Le moi et les contenus de l'esprit La race humaine est coincée depuis des milliers d'années dans une conception égotique du moi qui consiste en une accumulation de contenus mentaux. Les humains forment une espèce qui se définit par son contenu, c'est-à-dire que nous fondons notre sentiment d'identité d'après le contenu de notre esprit, ce qui représente tout ce que l'esprit a accumulé depuis un âge très précoce. Votre nom est ce que je désigne comme étant le panier où viendront s'ajouter de nouvelles expériences, où viendront s'accumuler de nouveaux contenus. Et ce panier qui est ce nom que vous croyez être devient le récipient où les expériences sont accumulées, que ce soit la connaissance, les succès, les échecs, les souffrances et les relations. Toutes ces choses finissent par former un tout qui devient le moi, c'est-à-dire un sentiment du moi qui est un produit dérivé du mental. Je vous demande d'imaginer pour un instant que vous n'avez pas de nom, de sentir comment vous vous sentez si vous ne savez pas qui vous êtes, du moins au niveau des concepts. Imaginons juste pour un moment que le panier de votre identité se désagrège. Que demeure-t-il si vous n'êtes plus ce nom et si vous n'êtes plus tout ce contenu qui s'est accumulé dans ce récipient ? Un nom n'est bien sûr qu'une suite de sons qui sortent de votre bouche et si ce nom n'est pas prononcé, il est cependant une image dans votre tête. Cela, c'est moi. Et qu'est-ce qui se passe quand cela disparaît, quand vous ne pouvez plus vous rappeler votre nom mais que vous êtes quand même à l'aise avec le fait de ne pas savoir votre nom ? Les expériences qui se sont accumulées ou le conditionnement qui les accompagne n'ont plus la même cohésion. Tout cela demeure présent mais n'est plus en moi. Des choses sont survenues à cette forme qui font en sorte qu'il n'y a plus d'identification à la forme mais simplement un champ d'éveil et c'est ce que vous êtes en vérité. En vous libérant de votre nom, cette histoire que vous vous êtes racontée dans votre tête perd toute importance. Elle ne vous procure plus votre identité, vous ne tirez plus votre sentiment de ce qu'est votre moi, de ce récit qui vous a défini jusqu'alors et qui est fait d'expériences et de connaissances accumulées. Toute expérience est un contenu. Tout ce qui vous arrive devient partie prenante de l'accumulation et celle-ci renforce et met en valeur le sentiment du moi et son importance. Quand vous vivez de cette façon à partir de cette fiction de vous-même, vous êtes constamment à la recherche de choses qui renforcent ou protègent ce sentiment du moi personnel selon le contenu que vous pourriez perdre ou que vous voudriez ajouter à ce que vous croyez être. Le sentiment de ne pas être complet est une composante essentielle de ce sentiment fictif du moi. Tout le monde vit cela. Tout le monde interprète cela comme étant un problème personnel et ce sentiment d'incomplétude devient partie prenante de ce que vous êtes et de ce que vous tentez de devenir et auquel vous n'êtes pas encore parvenu. Même ceux qui se font dire qu'ils y sont parvenus ont le sentiment qu'ils n'y sont pas encore arrivés. Prenez tous ces gens qui ont tout, la célébrité, la richesse et un physique avenant, ces gens qui nous sont si souvent présentés comme des modèles à suivre. Si vous pouviez les côtoyer, vous découvririez qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de boire ou de prendre des drogues et qu'ils ont besoin de passer d'un psychiatre à l'autre. Sont-ils vraiment parvenus au succès ? Cette tentative de vaincre le sentiment d'incomplétude, de vouloir trouver une version plus complète de vous-même en construisant une histoire plus achevée, plus réussie, cette tentative est vaine parce que vous ne parviendrez jamais à l'histoire que vous vous racontez dans votre tête pour vous convaincre de ce que vous êtes. Aucune histoire personnelle ne se termine bien. Il n'y a pas de « happy ending » comme la traditionnelle fin heureuse des films ou des pièces de théâtre. Nous savons maintenant qu'il s'agit d'une fausse fin heureuse car en réalité, à la fin de votre vie, tous vos accomplissements se dissoudront et vous mourrez. Peu importe le nombre de millions que vous avez en banque, tout cela devient insignifiant. Ce qui reste de chaque histoire, c'est cet espace de cinq centimètres sur votre pierre tombale entre votre date de naissance et votre date de décès. Ce trait d'union contient toutes les souffrances, tout le drame qui fut partie prenante de mon histoire. et de ma personne. Tous ceux qui sont décédés se sont fabriqués un mois à partir de cela car ils pensaient qu'ils n'étaient que cela. Ils n'ont jamais réalisé qui ils étaient vraiment. Ils ont été prisonniers d'une fiction avec le sentiment de leur identité emprisonnée dans une histoire fictive, leur vie durant. et s'ils ont eu de la chance à la fin de leur vie ou sur leur lit de mort, leur histoire tout entière s'est effondrée et quelque chose d'autre a émergé. Parfois, quand la mort approche, quand elle n'est qu'à quelques minutes ou à quelques heures de survenir, quelque chose irradie et traverse l'expression du mourant. C'est comme si une lumière resplendissait tout à coup à travers lui. Et cela apparaît soudainement comme une floraison éblouissante, irradiante, comme si une fleur venait tout juste de s'ouvrir. Elle aurait pu s'ouvrir avant, mais au moins elle s'est enfin ouverte. On pourrait dire à ce moment que le but de la vie a été accompli. Cela peut arriver également du vivant de la personne lorsque le sens de l'identité, le sens fictif construit par le mental se dissout parce que ce sens fictif est lourd. Il obscurcit la lumière de la conscience. Le message que je veux vous transmettre c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre l'imminence de la mort pour savoir qui vous êtes. Commencez à vous défaire d'une image mentale que vous vous faites de vous-même car si vous en demeurez prisonnier jusqu'au moment de votre mort, vous mourrez alors dans un état d'anxiété et de peur terrible, réalisant alors que cette image est en train de mourir, que ce « moi » meurt. pour dissoudre ce « moi » fabriqué par le mental. La transformation de conscience qui arrive à chacun d'entre vous est ce genre de mort. Mais il ne s'agit pas de la mort physique, c'est la mort de ce que j'appelle le « moi » ou ce que dans certaines traditions spirituelles on appelle l'égo qui est une construction fabriquée par le mental. C'est cela qui se dissout. en réalité nous sommes ici pour vivre cette mort de façon volontaire du moins en partie parce que si vous n'avez pas déjà traversé de grandes souffrances votre être est quand même emprisonné dans une image mentale du « moi » qui est aussi axée sur la souffrance un sentiment du « moi » qui est malheureux la plupart du temps. Vous avez donc été coincé dans cette conception souffrante du « moi » cette souffrance a été tellement refoulée que quelque chose à l'intérieur de vous a dit « non c'est trop il doit y avoir quelque chose d'autre je ne peux pas continuer ainsi » et aussi curieux que cela puisse paraître c'est l'une des raisons de votre présence sur la terre vous avez choisi de venir ici parce que vous vouliez mourir vous vouliez expérimenter la mort du « moi » ce petit moi qui vit dans votre tête car cela n'est pas vous ceci dit le petit moi ne veut pas mourir il y a donc deux mouvements à l'intérieur de vous mais le mouvement vers la libération est très fort et de plus en plus puissant et il vise à vous libérer de la tyrannie du petit moi vous voyez parfois des gens et vous vous dites au fond il y a peu de chance que ces gens soient libérés dans cette vie compte tenu de la lourdeur de leur drame et de leur identification au drame de leur moi mais vous pourriez vous tromper parce qu'il arrive parfois que ces gens de qui on n'attend rien passent soudainement au-delà de ce drame du moi vous seriez surpris peut-être que le moine qui pratique la méditation depuis trente ans n'a pas encore franchi cette étape il a encore un moi et cette image mentale de lui-même en tant que moi spirituel et il pourrait y avoir ce criminel en prison dont l'image mentale du moi égotique se dissout soudainement ce qui émerge est alors une paix une présence pleine de vie et un état d'adhésion à l'être une vastitude qui n'est pas séparée de vous mais qui fait un avec ce que vous êtes il n'y a que le paradoxe qui peut exprimer cela c'est vous et en même temps beaucoup plus grand que vous vous permettez alors à cette histoire du moi d'arriver à son terme votre sentiment d'identité ne se fonde plus sur le contenu de votre mental peu importe les pensées qui traversent votre esprit vous ne vous identifiez plus à elles des pensées surviennent toujours mais elles ne vous procurent plus un sentiment d'identité la pensée n'est plus alors un problème le flot continu des pensées n'est problématique que lorsque votre sentiment d'identité y est emprisonné c'est ce qui rend la vie lourde car chaque pensée vous dit que la vie est compliquée je ne suis pas complet j'ai besoin de ceci je veux être comme cela je dois avoir ceci ou cela où cela se trouve-t-il je veux constamment ajouter quelque chose au contenu de mon moi cela peut se faire par l'acquisition de choses matérielles ou de relations ou par l'ajout de connaissances cela demeure une quête du moi il n'y a rien de mal à la connaissance mais nous parlons ici d'un moi qui se cherche au moyen de cette connaissance qui recherche à acquérir un sentiment plus fort de son moi à travers l'acquisition d'un savoir dans un autre contexte ce sera l'apparence qui sera valorisée et qui constituera le ressort premier de votre identité cela peut être n'importe quoi il est étonnant de constater ce que le moi peut utiliser comme matériau pour se renforcer n'importe quoi même une expérience pénible peut être ajoutée à mon panier d'expériences misérables vous connaissez sûrement des personnes désespérées qui racontent à tous ainsi qu'à elles-mêmes leur histoire malheureuse et comment elles cherchent à s'en sortir et cela fait des années que ça dure mais le fondement principal de leur moi le contenu mental émotionnel majeur auquel elles s'identifient est la souffrance et dans ce cas elles rechercheront encore plus de malheur pour renforcer ce sentiment de leur moi une sorte de paix accrue dans le malheur parce que toute autre chose ne pourrait pas se conformer au contenu de leur panier ne serait pas compatible avec tout ce qui se trouve déjà dans celui-ci si c'est le malheur qui occupe la scène intérieure alors je rechercherai encore plus le malheur pour que mon moi se renforce un moi encore plus malheureux l'ego se sent plus fort dans ce processus ainsi ainsi donc le monde est rempli de gens qui recherchent encore plus d'expériences malheureuses aussi insensées que cela paraisse pour renforcer le sentiment de leur moi et vous pouvez en effet sentir cela quand vous êtes en présence d'une personne dont le moi est très lourd parce que c'est ce moi qui est principalement identifié au malheur et à la souffrance et c'est là qu'intervient bien sûr le corps de souffrance dont nous parlerons un peu plus loin le début de la liberté de nombreuses personnes souffrent de stress de nos jours qu'est-ce que cela signifie que vous êtes en conflit avec le moment présent et voilà donc le jeu joué par notre civilisation il s'agit d'une civilisation stressante car la civilisation toute entière est une extériorisation de la conscience humaine alors tout le monde est stressé ce qui veut dire que tout le monde est en conflit avec ce qui est on ne veut pas être présent ici maintenant parce qu'on veut être dans le futur c'est ce qu'on appelle le stress j'ai besoin d'être ailleurs quelque part là-bas et vous pouvez sentir du même coup toute la tension qui réside dans le fait de se projeter ailleurs cela vous déchire tendre le bras sans jamais être vraiment capable d'atteindre ce que l'on cherche les gens ne peuvent pas être ici parce qu'ils sentent le besoin urgent d'être ailleurs et chose curieuse le moi aime cette situation car il se sent plus fort dans le conflit il se contracte encore plus vous avez alors comme résultat un moi sorte de substitut futile qui se dit je sais au moins qui je suis parce que vous êtes en mode conflictuel avec la vie vous êtes en situation de conflit avec le moment présent qui est la vie le moi parle de liberté mais s'arrange pour la saboter continuellement le moi dit je veux la paix et il crée ensuite le conflit vous pouvez aussi constater à quel point cette mentalité opère de la même façon sur le plan collectif organisons une autre conférence sur la paix disent les leaders et en même temps nous produisons de plus en plus d'armement parlons donc du processus de paix poursuivent-ils mais on continue néanmoins à lancer des grenades et attirer des obus la paix mais ils ne veulent pas la paix parce que le moi a besoin de la non-paix pour survivre que votre moi soit principalement fabriqué à partir d'une identification relevant de la sphère personnelle ou qu'il se soit principalement édifié autour d'un sentiment égotique d'un moi collectif le mécanisme demeure le même mais quand le moi tire sa substance d'une identification collective que ce soit la nation ou la religion ou la dimension ethno-raciale alors le danger de dérive est encore plus grand que lorsque le tout gravite autour de la sphère personnelle qui est pourtant un mécanisme déjà assez insensé avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui vous pouvez constater la folie de l'humanité lorsqu'il y a identification au moi collectif c'est le sommet de la démence ce que les êtres humains sont capables de faire quand le sens du moi égotique est identifié au collectif c'est de transformer d'honnêtes citoyens pour en faire des monstres les criminels sont inoffensifs comparés à cela les crimes contre l'humanité n'ont pas été commis par des criminels mais par des citoyens respectables et qui le sont encore qu'elles soient nationalistes nationalistes religieuses ou peu importe la nature particulière de l'identification au collectif l'image de ce moi collectif fabriqué par le mental a besoin d'ennemis et tous ces gens pris au piège de cette identification collective ont besoin de se battre ils ont besoin d'en découdre avec une autre nation besoin de se battre contre les tenants d'une autre religion car le moi pense je sais qui je suis quand je me bats contre quelque chose ce mécanisme opère à l'intérieur des gens et à tous les niveaux c'est la folie de l'histoire humaine et la folie de la vie individuelle de chaque personne je le sais avant ma vie était complètement folle quand vous ne regardez qu'à la surface des choses on dirait que tout va bien et il semble que les gens sont généralement sains d'esprit mais regardez la vie se dérouler dans les grandes villes les gens courent dans tous les sens comme des poules apeurées il n'y a rien de sain là-dedans et si vous vous y intéressez de plus près vous notez que la vie de chacun est dominée par ce conflit et cette quête du moi à travers l'autre le collectif ne fait que renforcer le sentiment de ce que je suis et voilà où réside la folie cette quête du moi qui s'effectue en se projetant dans le futur c'est cela la folie et si vous pouvez observer cette folie alors c'est le début de la liberté vous avez déjà un pied dans cet espace de liberté quand vous notez l'absurdité de cette quête du moi qui se projette dans l'avenir de cette construction du moi par l'ajout incessant de contenus nouveaux et cela inclut toute question qui pourrait émerger de votre esprit à l'instant présent comme je veux en savoir un peu plus parce que dans le processus de transformation de la conscience la compréhension est relativement peu importante le petit peu que vous avez besoin de comprendre vous l'avez déjà compris je l'ai déjà pointé du doigt il suffit de se rendre compte de la folie de tout cela c'est tout au-delà de cela vous ne pouvez pas vraiment comprendre cet état de conscience qui émerge au moyen de votre mental ni tenter de savoir par votre esprit ce qu'est la présence il suffit simplement de ressentir ce sentiment d'un grand espace qui entoure tout contenu qui se trouve dans votre vie que ce soit des pensées des émotions des perceptions des sens ou des expériences et même le fait d'être présent et d'écouter la vérité ne réside pas dans les mots les mots ne font que pointer dans la bonne direction alors n'accumulez pas les mots vous ne pouvez pas apporter la vérité avec vous et vous n'avez pas besoin de le faire de toute façon puisque vous êtes la vérité alors les mots ne font que pointer dans la direction de ce vaste espace cette vastitude spacieuse qui réside à l'intérieur de vous la vastitude qui entoure chaque sens de la perception cette vastitude cette ampleur qui accompagne chaque perception des sens est toujours présente vous ne la portez pas avec vous vous réalisez plutôt qu'elle est déjà là par exemple lorsque vous regardez quelque chose et qu'il n'y a pas de babillage mental qui entoure cet acte alors il n'y a que la perception de ce qui est là devant vous je vous recommande hautement la pratique suivante prenez une fleur et regardez-la dans un état de vigilance d'une vigilance tellement détendue que vous n'avez pas besoin de donner une quelconque étiquette à ce que vous faites la première chose que vous remarquez lorsque vous vous prêtez à cet exercice est à quel point la fleur est immobile je suis sûr que vous n'avez jamais remarqué ce fait lorsque vous regardiez une fleur à travers les filtres de votre mental le mental ne sait pas ce qu'est l'immobilité et la quiétude le mental n'est que bruitage ainsi lorsque vous regardez une fleur quelque chose d'incroyable se produit la première chose que vous ressentez c'est bien sûr la beauté il y a la couleur et la lumière qui brillent à travers ces pétales c'est très beau mais vous notez quelque chose de plus que cela vous remarquez que cette fleur baigne dans la quiétude vous notez que tout dans la nature est constitué d'une essence qui dépasse ce que vous voyez cela vit dans un état de profonde immobilité de quiétude et vous prêtez attention à tout cela c'est à dire qu'au moment vous percevez vous percevez la quiétude immobile de la fleur cet état s'éveille alors en vous prêtez la conscience sans forme c'est ce que je veux dire lorsque j'utilise le mot vastitude une simple fleur une simple fleur une plante pourrait vous enseigner cela et vous n'auriez alors plus besoin de maître spirituel vous n'auriez plus besoin d'aucun professeur de sagesse si vous saviez véritablement être en communion avec une fleur soyez vigilants et observez l'intelligence qui a créé la fleur et la beauté fonctionne dans un état de complète quiétude et d'immobilité elle n'a pas besoin de bruit comme le feraient les humains pour découvrir comment créer une magnifique fleur imaginez qu'une demande en ce sens soit formulée à un groupe réunissant les esprits les plus intelligents de la planète ils formeraient des comités entreraient toutes les données requises dans un ordinateur et en parleraient pendant des mois et après beaucoup de bruit et de bavardage ces gens ne seraient jamais capables de créer quelque chose de semblable la grande intelligence opère sans faire sans faire de bruit et bien que l'esprit humain soit un aspect de cette vaste intelligence il fait du bruit et si vous cherchez à vous trouver ou à vous y retrouver dans ce vacarme mental c'est de la torture c'est une prison c'est épouvantable l'esprit l'esprit a son propre fonctionnement et ce n'est pas un problème car il n'est pas qui vous êtes réellement vous avez besoin de lui il est très utile pour certaines choses à l'exception de la chose la plus importante dans votre vie mais pour le reste il est parfait et quand vous prenez véritablement conscience que la fleur existe dans une quiétude immobile complète non seulement vous sentez que cette immobilité réside en elle mais c'est comme si vous ressentiez à la fois qu'il existe un champ d'immobilité et de calme partout présent dans la nature et c'est magnifique c'est vivant mais ce n'est pas bruyant prendre conscience de cette dimension c'est prendre conscience de la vastitude qui entoure tous les contenus de votre vie et je n'ai donné que l'exemple de la fleur jusqu'à maintenant mais vous verrez que cela s'applique à tous les contenus de votre vie à toutes vos expériences c'est ainsi que les choses se produisent en réalité passons maintenant de la fleur au bouchon de circulation vous êtes assis dans votre voiture stressé vous voulez vous devez être ailleurs mais vous êtes immobilisé il s'agit donc d'une expérience d'arrêt pas de mouvement il s'agit de la même vastitude dont il est plus facile d'être conscient en contemplant la fleur j'en conviens aisément cet événement que nous appelons un bouchon de circulation vous pouvez aussi prendre conscience qu'il existe au sein d'un espace plus vaste parce que cette vastitude se retrouve toujours dans le moment présent dans lequel l'événement se déroule vous devenez alors conscient de la dimension subtile qui accompagne ce bouchon de circulation qui autrement vous aurait irrité au plus haut point mis en colère ou frustré ou aurait fait en sorte d'ajouter un peu plus de malheur à l'histoire déjà malheureuse de votre moi au lieu de cela il y a le bouchon de circulation et comment faites-vous pour découvrir la vastitude qui entoure cet événement en permettant simplement à ce moment d'être au moment où vous dites entièrement oui à quoi que ce soit qui surgit au lieu de vous battre ou de résister contre ce qui est vous devenez conscient d'une dimension qui est plus profonde que cet événement je peux appeler cela la vastitude qui entoure cet événement ou je peux parler de l'immobilité dans lequel cela arrive peu importe les mots l'important c'est que la prochaine fois que vous vous retrouvez dans un bouchon de circulation vous observiez ce qui se passe lorsque vous vous dites très bien je suis ici la voiture est immobilisée c'est ainsi et tout à coup il y a une quiétude immobile qui émerge de cette réflexion votre prochain exercice sera ensuite d'observer le surgissement des émotions la montée de la colère vous n'avez peut-être pas pris la route au bon moment et vous vous êtes mis en colère la colère monte et là aussi vous pouvez lui permettre d'être dites il y a de la colère la voici la colère recèle un grand potentiel d'énergie c'est ainsi c'est comme ça il y a cette énergie que l'on appelle la colère une énergie coincée qui cherche à sortir c'est ainsi c'est comme ça non ce n'est pas facile j'en conviens il est beaucoup plus facile de voir la vastitude et le silence qui entourent une fleur que de ressentir le silence et la vastitude qui entourent la colère mais le même principe spirituel est en opération tout ce que vous permettez d'être toute forme qui émerge et à laquelle vous ne résistez pas parce que vous voyez la futilité de résister à une forme qui est apparue cela est que pouvez-vous faire vous pouvez bien sûr poser une action dès que possible mais entre temps cela est ainsi tout ce qui émerge dans le moment présent est complètement accepté et à travers cela une dimension plus profonde se révèle soudainement à vous la vastitude cette paisible présence qui entoure les choses qui entoure tout contenu quel qu'il soit et vous pouvez ensuite prendre votre histoire personnelle tout entière celle qui tourne dans votre tête prendre aussi mon passé et ma situation de vie actuelle et voir que tout cela est entouré d'une vastitude le chant du moment présent un autre mot pour la vastitude est le moment présent en prenant le temps d'observer et d'accueillir ce qui se présente à vous vous devenez conscient de ce présent dans lequel tout arrive cela est un fait sans l'ombre d'un doute rien ne peut arriver en dehors du chant du moment présent la plupart du temps les gens n'ont pas conscience de ce chant ils n'ont conscience que de ce qui arrive dans le chant non seulement ils ne sont conscients que de ce qui surgit dans le chant mais ils s'identifient aussi avec ce qui arrive et ils réagissent à ce qui s'y passe dans leur quête de leur moi dans cette quête ils vont fuir ou s'accrocher à tout ce qui surgit dans le chant du moment présent parce qu'il y a identification avec les contenus qui apparaissent et parce qu'il y a une ignorance complète de la vastitude dont émergent ces événements auxquels ces gens s'identifient vous devenez donc prisonnier de la forme et en réagissant à chaque forme qui émerge dans le moment présent cette forme qui est votre identité prend de plus en plus de force l'illusion que vous êtes cette forme psychologique avec son histoire et que vous êtes cette forme physique tout cela se renforce à chaque réaction que vous mettez en œuvre par rapport à toute forme qui surgit dans le moment présent voilà le secret de la vie le mystère lorsque vous voyez comment cela fonctionne vous voyez alors clairement pourquoi le moi a besoin de la réactivité pour prolonger son espérance de vie le moi se perpétue grâce à la réactivité parce que à chaque fois que vous réagissez à quelque chose il y a un renforcement de cette forme particulière qu'est votre identité ce qu'on appelle aussi le sentiment psychologique que j'ai de moi-même il est facile de constater comment le moi aime la discussion comment le moi aime avoir raison et vous réagissez alors à l'opinion de cette personne même sur le plan spirituel cela vous est peut-être arrivé quelqu'un a émis une opinion et vous avez eu une réaction non vous avez tort je connais une meilleure solution peut-être que c'est le cas en effet mais il y a surtout une forte énergie derrière cela la réactivité la plupart des gens traversent la vie en étant dans le mode réactif et peu importe ce qui arrive dans le moment présent ils y réagissent et la plupart du temps cette réaction est un non alors voir cela est le début de la liberté et vous voyez alors le miracle qui se produit quand une forme émerge quelle qu'elle soit on n'y résiste pas on lui permet d'être et cette forme peut-être un événement extérieur une pensée qui surgit ou une émotion qui vous traverse on lui permet simplement d'être puisque à quoi cela sert-il de dire non à quelque chose qui est on lui permet d'être et cela voilà le mot clé permettre veut dire que vous n'êtes plus une entité réactive cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas répondre à ce qui est si une action est requise vous répondez alors mais vous ne réagissez pas la réaction est le conditionnement qui tente de se justifier à lui-même c'est le moi qui se renforce au moyen de la réaction alors que la réponse est une action qui émerge spontanément et qui est parfaitement adaptée à la situation à condition que vous ayez dit oui à ce qui est en premier une puissance énorme réside dans ce oui c'est la puissance de la vie elle-même le pouvoir de la conscience est là au moment même où vous dites oui à la vie la puissance de la vie même coule alors à travers vous pas la puissance égotique qui veut connaître et qui veut posséder pas le pouvoir de dominer une autre forme mais la puissance de la vie elle-même qui surgit dans l'instant au moment où vous dites oui à la vie et dire oui à la vie c'est dire oui au moment présent à ce moment même permettre permettre à ce qui émerge d'être il existe une autre façon de vivre sa vie qu'en réagissant continuellement aux contenus qui apparaissent dans votre existence que ce soit des choses des pensées des émotions des événements extérieurs des gens ou des lieux bref tous ces passages mouvants qui changent continuellement autour de vous et qui constituent tous des contenus plutôt que de réagir au contenu vous permettez à celui-ci d'être et au lieu de vous identifier au contenu qui surgit dans ce moment présent vous devenez plutôt conscient du moment présent lui-même au-delà du phénomène qui y émerge c'est cela le miracle de la conscience humaine mais qu'est-ce que cela veut dire vous devenez conscient du moment présent lui-même vous devenez conscient de la présence d'un courant sous-jacent de silence calme et immobile dans lequel le monde des phénomènes se déroule vous le sentez en fait vous réalisez que vous êtes cela et tout devient alors plus facile quand vous réalisez que vous êtes ce courant profond de quiétude et d'immobilité silencieuse le monde cesse alors d'être un problème peu importe le contenu qui traverse votre vie y compris cette histoire personnelle qui trotte dans votre tête plus rien de cela n'est problématique il ne s'agit que de l'histoire du moi mais vous n'en tirez plus votre sentiment d'identité il n'y a plus ce genre de dialogue intérieur je me souviens très bien de ce qu'il ou quel m'a fait ou je n'oublierai jamais ce qu'il ou quel m'a dit tout est simplement normal vous n'êtes plus en mode réactif par rapport à ces événements du passé et que vous vous remémorez maintenant dans le champ du moment présent vous ne cherchez plus votre identité dans votre réactivité par rapport à ceci ce ne sont que des choses qui sont arrivées dans le passé pas à moi il n'y a plus d'identité là-dedans vous n'en avez plus besoin pour entretenir votre sentiment d'identité et c'est pareil pour l'avenir le futur est bien sûr très utile dans bien des cas personne ne le nie mais vous n'y projetez plus une quête d'identité vous ne cherchez plus votre moi là-bas vous ne pouvez plus vous y trouver alors ce n'est plus un problème l'avenir n'est plus menaçant et il ne recèle pas non plus des promesses miroitantes il est tout simplement et vous vous en accommodez vous prenez des engagements pour la semaine prochaine ou les mois à venir vous prenez des rendez-vous dans le futur pour accomplir ce que vous avez décidé de faire sans chercher à construire un sentiment d'identité à travers ce que vous faites il s'agit d'une action toute simple et sans effort pas de tension quand il y a effort c'est un signe que vous tentez de retrouver votre moi dans quelque chose tout ce que vous faites en tentant d'y chercher votre moi est source de tension et de stress et nécessite beaucoup d'effort une fois que vous cessez de faire cela la vie devient si simple je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'obstacles ou de défis à surmonter bien sûr vous en rencontrerez sur votre chemin les défis sont merveilleux mais ils sont désormais simples car ils sont situés dans le moment présent il n'y a rien d'autre qui puisse surgir dans le champ du moment présent et le pouvoir pour y faire face et les résoudre maintenant réside également dans le moment présent quand vous permettez à tout ce qui émerge d'être et que quelque chose nécessitant une réponse se présente une force très puissante coule alors à travers vous et vous passez à l'action certaines personnes se sont déjà retrouvées dans des situations d'urgence où elles ont tout à coup fait ce qu'il fallait faire et les gens autour d'eux leur ont dit tu as été très courageux de faire cela et pourtant aucune pensée n'était en cause une force plus profonde et plus puissante a pris le dessus et ces personnes répondent alors je ne sais pas comment c'est arrivé et elles ne pensent pas qu'elles ont réalisé quelque chose de si héroïque ou de si extraordinaire parce qu'aucun moi n'était en cause votre vie entière pourrait être ainsi en concentrant simplement votre attention sur le champ du moment présent ensuite laissez les choses survenir laissez le flux créateur de la conscience couler librement sans intervenir et vous verrez que ce qui est important en réalité c'est votre vie dans toute la simplicité du moment présent elle est toujours très simple quand vous ne cherchez plus dans le passé ou dans l'avenir vous pouvez alors pleinement accueillir ce moment présent faites en sorte d'honorer et d'accueillir ce moment présent à bras le corps car il est la vie il est l'expression de la vie vous étreignez ce qui est et à travers cette étreinte vous connaissez directement la vastitude qui entoure la forme qui se trouve là en ce moment voilà le nouvel état de conscience qui s'éveille maintenant chez l'être humain voici la fin du sentiment d'un moi personnalisé et si vous êtes en ce moment une personne en apparence ce n'est qu'une convention commode pour des fins pratiques vous êtes toujours une personne en surface mais il n'y a pas d'identité dans cette personne vous n'avez plus besoin alors de ce sentiment identitaire du moi égotique car vous réalisez qu'il ne s'agit que de la surface de ce que vous êtes comme personne plus jamais mais prisonnier du mental quand la conscience s'éveille vous ne devenez pas quelqu'un de plus extraordinaire en fait vous devenez encore plus ordinaire elle ne vous fait pas dire regardez-moi non c'est plutôt le contraire le besoin d'être unique d'être à part fait partie de ce moi fabriqué par le mental et il en est un élément essentiel s'il vous plaît faites en sorte que je sois à part des autres si je ne puis être unique et remarquable par mes accomplissements et mes succès faites en sorte que je sois remarquable et remarqué grâce à mon malheur faites en sorte que je sois plus malheureux que les autres ce besoin de se distinguer d'être unique disparaît et c'est merveilleux vous pouvez être parfaitement ordinaire vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de particulièrement remarquable vous êtes le champ du moment présent c'est vaste et immensément vivant vous n'avez plus besoin de sortir du lot et de faire bonne impression cette nécessité n'est plus présente même ce besoin de renforcer votre identité en faisant valoir votre opinion auprès d'autrui tout cela est disparu vous pouvez bien sûr encore parler vous prononcerez des paroles mais cela ne se fera pas à partir d'une quête d'affirmation du moi c'est si simple vous écoutez cet enregistrement et vous saisissez ce dont je parle et quand vous le saisissez véritablement c'est que cela s'éveille en vous et que vous pouvez même y goûter vous ne pouvez plus dorénavant revenir à la folie originelle bien sûr cela peut être obscurci à nouveau de façon temporaire et vous redevenez alors un petit moi qui trotte dans sa tête et qui traîne ses problèmes et comme vous pouvez aisément le constater en vous regardant dans le miroir ou en regardant quelqu'un d'autre au moment précis où cette conscience s'obscurcit c'est comme si un voile se déposait sur votre visage vos yeux sont soudainement voilés on dirait que le regard des gens s'éteint lorsqu'ils redeviennent prisonniers de leur esprit leurs yeux ont cette expression qui semble dire je ne veux pas être ici je veux être ailleurs prisonnier de la pensée prisonnier du vacarme du mental il faut que vous réalisiez que ce bruit mental va demeurer avec vous après tout il nous accompagne depuis un demi million d'années il a donc son propre élan sa propre dynamique en conséquence il ne faudrait pas vous étonner que votre esprit soit si bruyant par moments et vous vous direz alors il y a tellement de bruit regardez tout ce vacarme présent dans ma tête en disant cela vous n'êtes plus prisonnier de ce bavardage mental en ce moment même vous pourriez faire l'expérience de ce sentiment de vastitude qui entoure chaque instant je suis plein de bruit et c'est très bien ainsi vous pouvez même permettre à cela d'être vous serez surpris de la rapidité à laquelle vous pouvez aller au-delà de ce que vous acceptez comment vous pouvez transcender tout ce que vous permettez d'être totalement ah je suis si malheureux dans ma vie bon d'accord je suis malheureux c'est un fait et après laissez-moi être malheureux je dis oui à mon malheur observez ce qui se passe si vous faites cela c'est miraculeux c'est le pouvoir de l'abandon voilà ce que c'est le pouvoir du oui que vous insérez au sein du non le non conserve cependant son élan il va donc apparaître et réapparaître de nouveau et vous le reconnaîtrez quand il surviendra vous en serez capable parce que la présence s'éveille chez vous et tout ce que vous devez faire c'est de voir que vous vivez dans le mode d'être du non dans l'état de conscience du non à tout moment il se produit une sorte de resserrement intérieur il y a une contraction intérieure et il y a un monologue ou un dialogue qui se déroule dans votre tête et qui se plaint de la situation ceci ne devrait pas arriver non 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 je ne veux pas de cela ce que vous faites alors c'est de vous dire très bien voilà tout ce que c'est il y a cette contraction voilà le non est là à nouveau laissez-le être laissez la contraction être et observez ce qui se produit en apportant toujours le oui dans le non vous saurez de plus en plus qui vous êtes au delà de ce qui apparaît dans le moment présent vous ne chercherez plus à retrouver votre moi dans ce qui émerge que ce soit un événement une pensée une émotion vous savez que vous êtes dans le champ dans lequel tout cela apparaît dans cette vastitude qui entoure tous ces contenus vous prenez conscience que vous êtes cela voilà ce qu'est l'état de paix vous êtes la vie une avant toute forme dès que vous savez qui vous êtes vous connaissez votre propre essence et vous connaissez l'essence de toute autre forme de vie parce qu'en essence vous êtes un avec elle vous regardez la fleur et en la regardant vous reconnaissez votre essence dans celle-ci vous regardez le chat et vous reconnaissez votre essence dans celle du chat et il en est même lorsque vous regardez un autre être humain vous devez cependant percer votre regard à travers des couches d'histoire mentale égotique des voiles et du vacarme mental et quand votre regard perce à travers tout cela en étant attentif à ne pas prêter trop attention à ce cirque intérieur vous savez que l'essence de cet être humain est ce que vous êtes vous connaissez et reconnaissez toute forme de vie comme étant un aspect de vous-même qui se manifeste dans des formes différentes parce que l'univers ou la conscience aime jouer avec les formes voilà la beauté de l'univers manifesté et vous savez alors que vous êtes avant tout la vie une et non manifestée avant de naître dans la forme la vie une avant qu'elle ne devienne quelqu'un ou quelque chose d'autre la vie une après qu'une forme se soit dissoute la conscience intemporelle si Dieu a un quelconque sens pour vous il ou elle est cela alors la réalisation de soi et la réalisation de Dieu ne sont bien sûr qu'une seule et même réalité la seule place où Dieu peut être connu est à l'intérieur de vous en tant que votre propre essence et non séparée de vous comme Jésus l'a déjà dit le royaume des cieux est en vous il ne se situe ni dans le temps ni dans l'espace donc vous connaissez Dieu c'est ainsi que cela se passe si vous n'aimez pas le mot laissez-le tomber ainsi lorsque vous connaissez chaque forme de vie comme étant un aspect de vous-même ceci s'appelle l'amour et c'est une composante essentielle de cette nouvelle conscience vous êtes alors continuellement dans un état d'amour pas cette soi-disant forme d'amour égotique qui dit je ne peux pas vivre sans toi ne me quitte jamais pas ce genre d'amour c'est de l'attachement une forme de dépendance qui s'accroche non pas cela mais l'amour qui connaît l'autre comme étant semblable dans son essence à ce que je suis c'est si simple et Jésus a dit aussi aimez votre prochain comme vous-même il n'a pas dit comme vous vous aimez vous-même mais bien comme vous-même et bien sûr les gens ont essayé d'aimer leur prochain sans succès depuis si longtemps parce qu'ils n'avaient pas réalisé la profondeur de cet enseignement ils pensaient qu'il suffisait d'obéir à une poignée de commandements et d'agir selon ce qu'on leur disait de faire mais cette profondeur faisait partie d'un tout nouvel état de conscience qui est maintenant à votre portée dans ce nouvel état vous aimez votre prochain comme vous-même et vous connaissez votre prochain comme vous-même vous l'aimez comme vous-même quand vous le connaissez comme étant vous-même or vous aimez votre prochain parce que votre prochain est vous-même vous ne pouvez pas récolter le fruit de ce nouvel état de conscience en étant dans le vieil état de conscience et voilà qui explique l'écart entre le message originel et les fruits du christianisme qui a une longue histoire de violence et d'intolérance derrière lui la vérité est là cachée simple tellement simple ceci est le moment présent cela n'a jamais changé cela n'a pas changé et ne changera jamais dénouer le nœud de la pensée dénouer le nœud au-delà de la pensée il y a un livre écrit par krishnamurti intitulé l'éveil de l'intelligence mais il ne s'agit pas ici de l'intelligence telle que définie par les bouquins universitaires ce n'est pas l'intelligence qui peut être mesurée par les tests de caution intellectuelle l'intelligence est tellement plus vaste que cela et voici ce qui émerge ici et maintenant une intelligence qui opère sans faire de bruit cela n'exclut pas la pensée cette intelligence vaste et sans limite inclut la pensée mais la dépasse la pensée est petite mais même la pensée peut être inspirée informée et énergisée par cette vaste intelligence quand cette pensée n'est plus emprisonnée à l'intérieur d'elle-même quand le moi est identifié à la pensée la pensée est comme un nœud vous êtes attaché à un nœud à travers lequel l'intelligence ne peut se frayer librement un chemin l'éveil amène le dénouement du nœud alors l'intelligence plus vaste peut se mouvoir aisément et peut s'exprimer à travers le mental vous pouvez alors parler à partir de cet état de présence immobile et calme l'énergie l'énergie de ce chant coule dans les mots et les mots deviennent chargés d'un grand pouvoir libérateur quand une parole surgit de cette immensité et pas de la prison du petit moi le mental qui est maintenant ouvert au flux d'une plus grande intelligence peut alors être inspiré par ce courant il peut donner naissance à des formes créatrices des formes nouvelles il y a ainsi une qualité de fraîcheur une vivacité et une puissance dans ces formes auxquelles l'esprit donne naissance pourquoi ? parce que l'esprit s'aligne avec l'immensité de cette intelligence comme le fait tout créateur dans son domaine d'expression mais dans le cas des créateurs cette créativité ne s'étend pas toujours aux autres sphères de leur vie alors qu'ici c'est la vie toute entière qui est transformée par cela je parle depuis un bon moment déjà et les paroles sont bel et bien sorties de ma bouche mais elles provenaient de ce champ de présence il s'agit bien sûr de vieux mots mais il y a une puissance attachée à ces mots qui dépasse leur simple valeur informationnelle ils sont d'une certaine façon chargée de l'énergie de cette immensité de la présence ou de la conscience et voilà pourquoi il est si beau de s'asseoir et d'écouter les paroles qui sont prononcées par la présence vous écoutez ces paroles ces mots sont décodés par votre esprit l'esprit extrait le sens de ces mots mais les mots ne s'arrêtent pas ici ils continuent leur chemin et entrent plus profondément en vous et ce qui demeure c'est l'énergie de la présence qu'ils transportent ils deviennent les porteurs de cela et ils éveillent ensuite la présence en vous ainsi vous pouvez vous abreuver de ces paroles quand elles entrent en vous et qu'elles émanent de la présence voilà pourquoi certaines personnes viennent à tous mes entretiens ou achètent tous mes enregistrements audios elles n'entendent rien de nouveau et ce n'est pas non plus nécessaire que ce le soit le discours spirituel que je tiens ne vient pas de moi pas plus qu'il ne provient d'un savoir accumulé et vous le savez quand vous l'entendez vous pouvez sentir la puissance de quelque chose d'autre dans la réponse qu'elle provoque chez vous chaque personne s'y reconnaît les mots ont une qualité énergétique voilà pourquoi vous vous êtes procuré ce CD et que vous l'écoutez il s'est créé un petit espace dans votre esprit un espace de liberté ces espaces sont bénéfiques à la fin de cet enregistrement soyez vigilant et permettez à tout ce qui émerge dans votre expérience perceptuelle d'être pleinement ce qu'il est afin de prendre conscience du moment présent dans lequel cet événement apparaît quand vous dites oui à ce qui est vous devenez conscient de la présence qui sous-tend cette expérience ou cet événement à ce moment la présence s'éveille simultanément en vous voilà le secret un secret grand ouvert un espace silencieux de quiétude dans les anciens textes sacrés de l'Inde appelés les Upanishads il y a de magnifiques phrases qui illustrent ce dont on parle et en voici un exemple non pas ce que l'œil voit mais cela au moyen duquel l'œil ne peut voir sachez quand vous êtes seul en silence que vous êtes bras mal éternel et non pas ce que les gens adorent ici non pas ce que l'oreille entend mais cela au moyen duquel l'oreille ne peut entendre sachez quand vous êtes seul et en silence que vous êtes bras mal éternel et non ce que les gens adorent ici non pas ce que le mental pense mais cela au moyen duquel le mental ne peut pas penser sachez que seul et en silence vous êtes bras mal éternel et non ce que les gens adorent ici quelle belle illustration parce que les gens adorent ici Dieu ou si vous préférez votre nature essentielle n'est pas quelque chose n'est pas un contenu n'est pas une forme la meilleure description que l'on peut en faire avec des mots c'est de dire que ce n'est pas et ce qu'il vous reste alors c'est ce qui est qui ne peut pas être nommé mais peut-être connu cela peut être connu simplement facilement dans l'espace silencieux et immobile de la quiétude qui réside dans chacun en deçà de la turbulence bruyante du mental peu importe la lourdeur de ce vacarme mental émotionnel peu importe la lourdeur de l'appareillage égotique du moi cela peut être connu puisqu'en chacun la nature essentielle est cette vaste quiétude de la conscience pure votre nature essentielle l'essence votre essence non séparée de l'essence de l'univers ne s'agit-il que de mots oui mais les mots pointent dans la bonne direction ils ne peuvent encapsuler cela ils ne peuvent pas désigner pas même commencer à expliquer permettez à l'exposé d'opérer en vous à la façon d'un indicateur pas comme si c'était une explication de l'univers parce qu'il ne peut y en avoir mais cela peut agir de la même façon que ces paroles merveilleuses des Upanishads ou peu importe les mots utilisés en pointant dans la direction de cette dimension sans forme de la vie une qui est ce que vous êtes toutes ces paroles pointent vers cette dimension de quiétude qui gît et qui vit en vous elle vibre d'une vie forte très éveillée et consciente mais calme et immobile elle gît en deçà des pensées entre les pensées elle vit entre les mots sur la toile où se peint toute l'existence phénoménale si vous essayez de comprendre cela vous ne saisirez rien vous devez même renoncer au désir de comprendre parce qu'il s'agit d'un obstacle parce qu'il s'agit encore du mental qui tente de comprendre aller plus en profondeur on pourrait croire que vous entrez dans le royaume de l'ignorance et que vous n'apprendrez plus rien mais ce calme immobile cette quiétude n'est pas de l'ignorance même s'il apparaît ainsi aux yeux du mental voilà pourquoi il ne veut pas s'y aventurer le moi égotique ne veut pas aller là et on pourrait dire que toute la civilisation tente d'échapper à cela tente de fuir cette quiétude parce que cela est menaçant pour le moi créé par le mental cette image de moi et pourtant il s'agit d'un nouvel état de conscience qui émerge en ce moment non ce n'est pas de l'ignorance mais de l'intelligence une intelligence silencieuse et divine de l'ignorance de l'ignorance Percevoir le monde À travers l'inquiétude Je vais poursuivre en répondant à quelques questions qui reviennent fréquemment Et si votre sens du moi est tributaire du fait que je réponde ou non à votre question Alors, observez ce qui se passe en vous Les bouddhistes parlent de la réalisation véritable comme étant une vacuité Alors que vous utilisez le terme être Parlez-vous donc de la même réalisation ? À cela, je réponds Vous savez que j'utilise depuis peu l'expression vastitude Qui se rapproche assez de vacuité En définitive, la vacuité, c'est la conscience sans penser Voilà véritablement ce qu'est la quiétude Le plus bel état de conscience Que j'appelle la présence Être simplement présent J'ai parlé de cela un peu plus tôt En suggérant de contempler une fleur dans cet état de présence Et alors la quiétude, cet état fait de calme et d'immobilité, s'élève Vous réalisez que la fleur est à la fois calme et très vivante Et toute sa beauté transparaît à travers cette quiétude Elle est entourée par la quiétude Mais si vous l'observez en y apportant les bruits de votre esprit Et en surimposant tout votre savoir sur elle Vous oblitérez son caractère sacré Et votre propre nature vous échappe Certes, pour certaines choses, le savoir est nécessaire Mais pas pour ce qui importe vraiment Soit d'être capable de simplement entrer dans un état de présence vigilante Qui est calme et immobile Tout en étant éveillé et alerte Dans cet état, vous percevez le monde à travers la quiétude Et une profondeur s'ajoute alors à toute chose La quiétude est ce que les bouddhistes appellent La vacuité Et ce que j'appelle la vastitude Cela est l'être avant de devenir des êtres Et une bénédiction accompagne tout ce qui est perçu Une bénédiction consacre toute chose que vous percevez à travers cette quiétude Et nous pouvons faire cela tout de suite Ici même, en ce moment Être ici, dans un état d'une telle simplicité Que même le désir de comprendre est mis de côté Le mystère ne peut pas être compris Il peut être connu au-delà des concepts que vous entretenez sur vous-même Mais il ne peut pas être compris ou devenir un objet de connaissance Il n'y a qu'une seule chose à saisir ici L'état de présence L'état d'une conscience éveillée sans penser L'état de quiétude dans lequel vous êtes relié avec l'intelligence elle-même Vous n'avez plus besoin de vous appuyer sur la connaissance acquise Elle peut bien sûr être utilisée au besoin Mais vous êtes désormais relié à quelque chose de beaucoup plus profond Et plus vibrant Avec vous-même, finalement Vous êtes enfin vous-même Et au lieu de courir vers l'avenir pour tenter de vous y trouver Vous demeurez continuellement dans cet état d'être C'est un état d'épanouissement qui vous comble chaque instant Regardez la beauté autour de vous Vous contemplez simplement la beauté qui réside en vous L'essence de la beauté que vous retrouvez dans une forme extérieure Est en fait un reflet de votre être De l'essence de votre être Cela veut dire que Si vous vous retrouviez dans une cellule En prison Un lieu normalement dénué de toute beauté Vous seriez en mesure d'y voir la beauté Même dans le mur Mais pour l'essentiel Vous réussiriez à trouver l'essence de la beauté A l'intérieur de vous Dans votre propre être Dans la simple joie d'être Alors Tout ce que vous apprenez en écoutant cet enregistrement C'est d'avoir un aperçu de cet état Ou de l'approfondir Chez plusieurs d'entre vous Cet état a déjà émergé Et ce n'est qu'une question d'approfondir Ce qui est déjà arrivé De vous installer plus pleinement Plus profondément Peu importe la perspective que vous empruntez A propos de cela Et pour tous les autres qui se demanderaient Tout cela c'est très beau Mais comment faire pour y parvenir Je répondrai Patientez Et écoutez la suite S'éveiller au-delà de la pensée Pour accéder à cet état Vous pouvez utiliser un portail Une porte d'accès Qui pourrait être le ressenti De votre corps intérieur Ce qui est une façon de détourner Votre attention de la pensée Rappelez-vous ceci Quand vous ne pensez pas Vous êtes plus intelligent Plus éveillé Plus vivant Que lorsque vous pensez La différence est telle Que l'état de l'identification Avec la pensée Est comme le sommeil Ou la contrée des rêves Et Vous vous éveillez alors Au-delà de la pensée Voilà pourquoi Dans les traditions spirituelles Le mot clé est L'éveil Dans le bouddhisme La racine même du mot Bouddha Signifie l'éveiller Dans l'enseignement du Christ Ou de Jésus De nombreuses paraboles Mentionnent la nécessité De s'éveiller Et plusieurs autres Enseignements spirituels Tels les enseignements De Krishnamurti Pourraient être résumés En ces trois mots Être libre de Il y a aussi Le collectif Un cours en miracle L'une des œuvres Que j'aime le plus Qui incite à l'éveil Cette œuvre comporte Des mots Des mots Et des mots Et des pages Et des pages De textes Et pourtant Tout cela a pour but De vous mener À la quiétude La paix intérieure Là où les mots N'ont plus leur utilité Alors ce genre d'approche Vous rejoint Là où vous êtes Et vous prend par la main Pour vous faire sortir Du bruit incessant Causé par le mental Et Pour certaines personnes Cela fonctionne Mais dans cet enregistrement Il n'y a même pas de message Il n'y a pas de pratique Pas d'exercice Ici Il n'y a que le pouvoir De la présence Qui enseigne directement Et cela fonctionne Pour ceux et celles Qui sont disposés à cela Alors vous n'avez pas besoin De l'étape intermédiaire De la pratique Ou de l'enseignement Parce que La présence Émerge directement Maintenant C'est la conscience D'éveil Sans la pensée Ramana Maharshi Que plusieurs d'entre vous connaissent Était un sage très respecté Qui a vécu dans la première moitié Du XXe siècle Lorsqu'on lui demanda Comment pouvons-nous évaluer Si nous progressons Sur la voie spirituelle Comment pouvons-nous le savoir Il répondit ceci Le degré d'absence De pensée Est la mesure De votre progrès Sur la voie spirituelle Ceci constitue Une injure Pour le mental S'asseoir Pour écouter Cet enregistrement Est une insulte Le mental S'insurge Comment osez-vous J'ai cultivé J'ai entretenu Ma pensée Toute ma vie Je détiens même Deux diplômes Mon identité Tout entière Loge à l'enseigne De la pensée Je suis tellement Plus intelligent Que la plupart des gens Vous me demandez D'arrêter de penser Vous me demandez D'être stupide Cependant Vous ne pouvez pas Faire en sorte De vous arrêter De penser Malheureusement Cela ne fonctionne pas Vous ne pouvez pas Vous contraindre A cesser de penser A moins que La présence Qui s'éveille en vous Soit d'une puissance Telle Que la pensée Cesse simplement La façon La plus rapide De parvenir A cet état D'éveil Sans penser C'est de s'abandonner Au moment présent Parce que La compulsion De penser Est reliée Au fait De ne pas S'abandonner Au moment présent Voilà pourquoi Le vacarme mental Est si actif Dans l'esprit C'est une réalité Le mental Produit continuellement Du bruit Pour s'échapper Du moment présent Pourquoi ? Pour maintenir Ce sentiment Du moi Qu'il a créé Acceptez ce moment Complètement Et alors Très rapidement La quiétude Et la paix Émergeront Peu importe Le contenu Du moment présent Ou peu importe Votre situation de vie Comme il me plaît De l'appeler Peu importe Les circonstances extérieures Que les choses Viennent tout juste De s'effondrer Autour de vous Ou que Vous veniez de gagner Un instant A la loterie Cela ne fait Aucune différence Il est plus probable Que vous saisissiez Enfin ce qui est À comprendre Quand tout s'effondre Autour de vous Que lorsque vous venez Tout juste De gagner Un million de dollars Parce que Cela risque de prolonger L'illusion un peu plus Mais pas tant que cela Permettre au moment présent D'être La question suivante M'a été posée A plusieurs reprises Si nous ne faisons Que permettre Comment faire Pour accomplir Quoi que ce soit Quelle place Doit-on faire A l'esprit Et d'initiative Cette question Indique Une profonde Incompréhension De ce que cela veut dire De permettre Au moment présent D'être Plutôt que de se plaindre De résister Intérieurement A ce qui est De nier Ce qui est Ou de tenter D'y échapper En d'autres mots Toutes ces tentatives De ne pas faire Pleinement Face Au moment présent Il est vrai que La plupart des actions Sont des échappatoires Pour permettre aux gens De fuir dans le futur Là où ils espèrent Trouver le salut Et lorsqu'ils seront Enfin pleinement Eux-mêmes Une fois rendus A destination Par conséquent Ils essaient D'échapper Au moment présent Le mécanisme Est le suivant En niant Le moment présent Ou En en étant Insatisfait Les gens courent En direction Du futur En imaginant Une projection Idéalisée Du moment présent Qui serait meilleure Et plus épanouissante C'est Ce qui sert De moteur A l'érection D'une civilisation Entière Il y a des conséquences Karmiques A cette action Car Toute action Qui est menée A partir de cet état D'insatisfaction Et de déni De la vie Comme elle est Est toxique Voilà pourquoi Dans toutes ces activités Servant à créer De la richesse Nous avons aussi Engendré Une masse Énorme De poisons Toxiques Si vous Contemplez cela Avec un regard Neuf Vous constatez Qu'il y a des humains Qui produisent Continuellement Tellement De poisons Et tellement De substances Toxiques Parce que Chaque action Qu'ils prennent Est teintée De ce déni Et de cette Insatisfaction Par rapport Au moment présent Et c'est là Que la question se pose Si j'accepte Le moment présent Vais-je être Complètement coincé Dans le présent Tel qu'il est Si je ne lui résiste Pas d'une façon Ou d'une autre Je donne l'exemple Dans un de mes livres De quelqu'un Qui est coincé Dans la boue Et qui ne peut pas S'en extirper Vous pourriez vous rendre Très malheureux Dans cette situation En luttant Pour vous en sortir Et en vous fâchant Parce que Vous vous êtes fait Prendre dans la boue Et cet incident S'ajouterait A votre histoire Personnelle Créée par votre mental Qui n'aurait de cesse D'en rajouter C'est La goutte Qui fait déborder La vase Je n'avais vraiment Pas besoin de ça Être coincé Dans la boue C'est exactement Le genre d'ennui Qui me tombe Toujours sur la tête Il y a donc De la colère Et dans votre colère Vous luttez Et vous vous enfoncez Encore plus Et puis Il y a cet autre état Qui dit D'accord C'est comme cela Je suis dans la boue Et ça ne sert à rien De le nier La simplicité Du moment présent S'impose Je suis enlisé Dans la boue Très bien Voilà comment Les choses sont Maintenant Je ne désire pas Être coincé là Le restant de ma vie Alors je vais essayer De m'en sortir Il y a sûrement Un moyen d'y arriver Une énergie Complètement différente Se dégage alors Parce que vous avez dit Oui A ce qui est Une force Survient Et vous entrevoyez Peut-être un moyen Et peut-être un moyen De vous en sortir Vous apercevez Une branche Qui pend devant vous Mais que vous n'aviez pas Remarqué jusqu'ici Et vous réussissez alors A vous extirper De la boue Il ne s'agit que D'un exemple mineur Mais la vie Ira tout à coup Dans votre sens Et vous supportera Parce que vous n'aurez pas Nié le moment présent Vous allez vous en sortir Plus facilement Et plus rapidement Sans que cela Ne devienne nécessaire D'en faire toute une histoire Ni de l'ajouter A la liste Des malheurs De votre petit moi Donc L'action que vous initiez En acceptant le moment présent S'avère plus puissante Que celle que vous prenez En le niant L'action Qui découle du déni Du moment présent Est toxique Et crée de nombreuses Conséquences karmiques Tandis que l'action Qui émerge à partir De l'acceptation Du moment présent Ne laisse aucun résidu toxique Ne crée aucun effet Secondaire nuisible Et s'avère Beaucoup plus puissante Et plus efficace Ceci fonctionne A tous les niveaux Vous devriez toujours Être attentif A saisir Ce que le moment présent Requiert comme action Qu'est-ce qui est requis Ici Et maintenant C'est cela Très bien Je vais donc agir En conséquence Par exemple Disons que je désire Présenter ma candidature Pour un emploi Je suis assis A réfléchir Il ne me reste plus Beaucoup d'argent Je n'ai que Dix dollars en poche Très bien Et Vous allez vers cet espace Immense de la quiétude Voilà comment cela fonctionne Je respire Et je sens mon corps intérieur Quelle action vais-je prendre Et tout à coup L'action juste surgit Et s'impose Regardons dans le journal Faisons cela Prenons le téléphone Et passons un coup de fil Non pas agir à partir De la peur Ou d'un besoin Simplement arrêter Et se mettre à l'écoute Et cela émerge A partir de cet état De paix Et de tranquillité L'action paisible Est tellement plus puissante Que l'action issue De la colère Ou l'action Qui est menée Par un moi En quête d'identité N'ayez crainte Vous ne deviendrez pas Une sorte de légume passif Si vous acceptez Le moment présent Les légumes sont magnifiques En soi Mais il n'est pas Du destin de l'humain De régresser Au niveau du règne végétal Le règne végétal Ainsi que le monde animal Sont de merveilleuses expressions De la conscience Mais sans la présence De la pensée Sans le vacarme du mental Dans lequel les humains Sont emprisonnés Nous ne pouvons pas Revenir au stade De la pré-pensée Quoique parfois Lorsqu'ils ne peuvent plus Supporter la torture Que leur inflige leur esprit Certains essaient D'y retourner En consommant de l'alcool Ou des drogues Cela réussit parfois A vous faire descendre Progressivement A un niveau En deçà de la pensée Il y a donc une sorte De pseudo-libération Qui se produit ici Mais Elle ne pointe pas Dans le sens où L'évolution de l'être humain Est appelée à se produire L'état de présence En est un Où vous transcendez La pensée Où elle n'est plus Le foyer de votre être Mais où la pensée Peut toujours fonctionner A merveille Si cela est nécessaire Se relier au champ énergétique A l'intérieur de votre corps Plusieurs parmi vous Avez exprimé une question Semblable Que suggérez-vous Le cas échéant A des gens Qui occupent Des postes professionnels Ou dont la profession Exige un recours Constant à la pensée rationnelle Une activité mentale Une activité mentale Que l'on associe principalement A l'hémisphère gauche Du cerveau Et je réponds Comme vous n'êtes pas Sans le savoir Je vrais dans ce genre De profession J'étais un chercheur Universitaire Et je dois avouer Que j'ai tout quitté Je travaillais En vue d'obtenir Un doctorat Sur un sujet Très complexe Et qui sollicitait Mon mental A plein régime Et tout à coup Cela m'est apparu futile Alors j'ai abandonné J'ai ensuite passé Deux ans de ma vie Sur un banc de parc Entendez-moi bien Vous n'êtes pas obligé De suivre le même parcours Chacun a son propre portail D'éveil Le mien se situait Dans un parc A observer Mais revenons à la question Plusieurs personnes Doivent travailler Avec des ordinateurs Ce qui stimule également La pensée Et détourne l'attention De votre corps Pour la projeter Sur l'écran Ce faisant Si vous fixez Votre écran D'ordinateur Plusieurs heures Par jour Il se produit Une déperdition D'énergie La question est De savoir Si votre occupation Présente Ou votre profession Est compatible Avec l'état de présence Qui émerge En ce moment Plusieurs activités Le son Le son Même l'usage De l'ordinateur Demeure compatible Porturbé Lorsqu'il vous fait dire Alors Passons à autre chose Qu'y a-t-il d'autre A faire ensuite Même des endroits Comme les écoles Et les hôpitaux Qui devraient être Des lieux de guérison Sont dominés Par cette énergie Démente À la fois Nerveuse Et déréglée Tout le monde Court comme des fous Dans les hôpitaux On retrouve Cette tension Cette angoisse Dans des professions Qui étaient autrefois Parmi les plus calmes Et les plus confortables Qui soient Par exemple Celles de professeurs D'école Alors que maintenant Il s'agit D'un des emplois Les plus stressants On constate donc Que le niveau Général de stress De tensions Nerveuses Et d'agitation N'a cessé De croître La question Se pose alors Puis-je apporter La présence Dans tout cela La présence Peut-elle même Émerger ici Oui Elle le peut Mais elle ne peut y arriver Sans votre aide Voilà pourquoi Il est si important D'être Dans le corps Cela signifie Qu'il faut retirer Son attention De la sphère mentale De la pensée Et Quand vous sentez Ce corps intérieur Vous sentez Qu'il existe Un espace Immense Au sein de ce corps Pendant que Vous sentez Cette présence L'activité mentale Décroît Vous communiez Avec l'immensité intérieure Et avec la présence Intensément vivante Qui habite Chacune des cellules De votre corps Faites cela Pendant une minute Ou deux Pour ensuite Retourner A vos activités Régulières Retirez-vous Encore une fois Après un petit moment Peut-être à chaque heure Cela importe peu Mais Quand c'est possible De le faire Faites-le En créant Ces pauses Vous vous donnez La chance De ne pas être Emporté Par un flot Mental Continu Qui vous enlise Dans son sillon Ininterrompu Tout au long De la journée Vous entraînant Automatiquement D'une chose A l'autre Car vous êtes Toujours en train De courir Après quelque chose Sans jamais être Véritablement Capable De le rattraper Voilà la façon Dont la plupart Des gens fonctionnent Dans la vie En vous ménageant Des pauses De présence Vous évitez D'être emporté Par un flot Mental Qui peut être L'extériorisation Du courant mental De votre organisation De votre institution Ou de votre lieu De travail Vous pouvez donc Apporter Les bienfaits De la présence En vous retirant Périodiquement Et en portant Votre attention Sur votre corps Pour quelques instants Vous apprendrez ainsi Que vous pouvez Simultanément Être engagé Dans des activités Relevant de la pensée Rationnelle Tout en étant Présent À votre corps Par exemple Lorsque vous parlez À quelqu'un Au téléphone Portez votre attention Sur une partie De votre corps Et gardez Et gardez Cette attention Présente Tout au long De la communication Les mains Sont une porte D'accès Facilement accessible Pour la plupart Des gens Vous habitez Le corps Simplement En sentant Le champ D'énergie Dans l'une Dans l'une de vos mains Nul besoin Nul besoin de leur dire Que cela va détourner Leur attention De la pensée Cela pourrait les effrayer Dites-leur seulement ceci Habiter le corps Est en soi Très apaisant Cela vous fera Beaucoup de bien C'est bon pour le corps Et on se sent bien En le faisant Ce qui est tout à fait vrai Exercice Fermez les yeux Prenez une grande respiration Levez la main droite En l'air La droite Ou la gauche Peu importe Et posez-vous Cette question Sans ouvrir Mes yeux Et sans bouger Ma main Comment Puis-je savoir Que ma main droite Est toujours là Il se peut Que le mental Cherche à trouver Une réponse à cela Il pourrait apporter Des réponses conceptuelles Et dire Je ne le sais pas Mais Vous devez approfondir Votre questionnement Comment Puis-je le savoir Ce questionnement Vous force A porter attention A votre main droite Parce que Dans le processus De chercher à savoir Votre attention Se déplacera De votre pensée Qui pense A votre main droite A la sensation Intérieure De celle-ci Soyez attentif A ce que vous sentez Puis Après un certain moment Et toujours Les yeux fermés Vous direz Ah oui Je sens quelque chose Il y a une présence Une vitalité Cela doit être Ma main droite C'est un très bon sentiment Qui se dégage de cela C'est très vivant A vrai dire Essayez D'y maintenir Votre attention Pour un moment Maintenez-la Sur votre main droite Cela veut dire Que vous êtes entré Dans le corps Dites-vous alors Très bien Voyons voir maintenant Si je peux sentir L'autre main Oui La main gauche Est ici Pas de doute Je peux aussi Sentir cela Et Vous joignez Ce que vous ressentez A propos de vos deux mains Pour n'en faire Qu'une seule impression Vous n'avez plus alors D'image mentale De la gauche Ou de la droite Parce que votre attention Est complètement centrée Sur ce sentiment D'une présence Intensément Vivante Gardez ce contact Quelques instants Puis Ouvrez doucement Les yeux Dans un premier temps Vous sentirez Vos mains Simultanément Peu importe Que vous ayez Les yeux Ouverts Ou fermés Et ensuite Vous les joignez Il est plus facile De le faire Quand vous avez Les yeux ouverts Vous n'éprouvez alors Qu'une seule sensation Des deux mains Par la suite Cette étiquette mentale Tombe également Et il ne reste plus Que la présence vivante Ainsi donc Si vous pouvez être présent Dans vos mains Vous pouvez apprendre A partir de cela A être peu à peu présent Dans d'autres parties Du corps Portez attention Sur vos bras La sensation N'est peut-être Pas aussi marquée Au début Mais Elle s'installe Progressivement Et ensuite Vos pieds La présence Est toujours là Et vos jambes Il y a toujours Cette présence Pleinement vivante À cet endroit Et ainsi de suite Petit à petit Vous unifiez L'ensemble Et des parties De votre corps Dans une seule sensation Celle D'une présence Intensément vivante Qui occupe Tout votre corps Vous habitez Alors Votre corps Cela veut dire que Votre esprit Ralentit considérablement Son activité Parce que L'attention Est détournée De la pensée Vous sentez alors Une vastitude Un espace Immense Qui habite le corps Ce simple fait Peut agir Comme un ancrage À la présence Quand vous vous retrouvez Dans un environnement Nerveux Et agité Dominé par la pensée Le simple fait De ressentir Votre main droite Peut suffire À ce que vous gardiez Votre calme Et que vous demeuriez Intact Dans un environnement Malsain Parce que Vous y apportez La présence Ainsi donc Plutôt que de quitter Votre poste Ou votre occupation Faites en sorte D'y apporter La présence Dans la mesure Du possible Afin que Ce monde Soit transformé Par les gens Qui y vivent Mais s'il vous apparaît Impossible D'apporter cette présence Dans votre environnement Immédiat Vous devrez Vous en aller Car Quand la présence S'éveille Ce que vous devrez faire S'impose à vous Tel une révélation Soudaine Du genre de celle Qui vous tombe Parfois dessus Quand vous vous réveillez Le matin Il n'y a plus de place Pour le doute Tout est très clair Ces révélations Émergent de la présence Alors Peu importe Ce qui pourrait être Que vous ayez À partir Ou à changer Vous saurez Ce que vous devrez faire Sans l'ombre d'un doute Et sans l'agonie habituelle Qui caractérise Le processus mental De prise de décision Comme Devrais-je Ou ne devrais-je pas Oui mais d'un autre côté Et si cela Comment vais-je gagner ma vie Etc Plusieurs d'entre vous Plusieurs d'entre vous Se retrouveront Dans des environnements Inhabituels La présence Vous emmènera ailleurs Les autres Demeureront sur place Et transformeront L'environnement Parce que Vous y serez alors Comme un champ de présence Et vous agirez En tant que tel Peu importe Que ce soit au travail Au sein de votre famille Ou dans vos relations Certains quitteront Même leur conjoint Parce qu'il n'est pas disponible Pour accueillir cette présence Vous le quitterez Ou il vous quittera Mais Vous ne pouvez pas prédire Qui dans votre entourage Sera disposé À accueillir cette présence Les gens Que l'on imaginerait Les plus réfractaires Sont parfois disponibles Pour accueillir cette présence Alors qui sait La chose la plus merveilleuse Est que Cette présence Va faire sentir Sa présence Dans votre vie Et qu'elle transformera Votre environnement Elle vous mènera Ailleurs Ou transformera L'endroit Où vous vous trouvez Et qu'elle transformera Le corps de souffrance est le moi égotique. Le corps de souffrance, comme vous le savez, correspond à la souffrance émotionnelle accumulée qui nous vient en héritage du passé. Il est un aspect important du moi égotique, mais qui n'est pas toujours activé. Il comporte ses phases actives et ses phases latentes. Quand il est en état de latence, vous pouvez vivre avec lui, bien qu'il soit un fauteur de troubles. Il est toujours problématique. Mais, de temps à autre, ce corps de souffrance devient réactivé par la souffrance accumulée du passé, dont tout être humain hérite en venant de ce monde et qui est transmise génétiquement par les parents. À cause de la folie humaine, il existe une masse incroyable de souffrances dans le champ énergétique global de l'humanité. Cette accumulation de souffrance est constituée en partie d'une dimension collective, mais aussi d'une dimension personnelle dont nous héritons dans notre présente incarnation, à travers les expériences de l'enfance, par la transmission des parents et par la souffrance émotionnelle. Ce corps de souffrance est un champ de contraction. C'est une énergie de vie emprisonnée, attachée. Elle vit sa propre vie autonome. Bien que son existence dépende de la vôtre, il s'agit d'une forme de vie temporaire qui vit à l'intérieur de vous. Et, comme toute forme vivante, parfois elle dort et parfois elle est réveillée. Alors quand elle dort, ça va, vous disposez d'un moi fonctionnel. Il y a toujours des problèmes, mais vous pouvez y faire face. Et puis, de façon épisodique, le corps de souffrance s'active. Il se meut au sein de la structure mentale que l'on appelle aussi le moi et il énergise toutes les structures mentales du moi égotique. Vous devenez alors un moi profondément malheureux. Et vous essayez de rendre les autres malheureux. Un moi profondément malheureux va tenter de rendre les autres malheureux parce qu'il se nourrira du malheur des autres et de leur réaction émotionnelle. Quand le corps de souffrance se meut au sein du moi égotique, son boulot principal est de rechercher de la nourriture. Et il en obtiendra à travers votre mental, en se nourrissant des pensées négatives que vous entretenez à propos de vous-même et de votre vie ou de tous ces gens horribles qui vous entourent, mais qui ne devraient pas se trouver là. La tonalité dominante du corps de souffrance pourrait être principalement la colère ou une tristesse profonde, un grand sentiment de lourdeur ou encore de l'agitation provoquée par la peur. La peur s'installe alors dans l'esprit. Que va-t-il m'arriver ? Que vais-je faire s'il me quitte ? Qu'adviendra-t-il si je perds mon emploi ? Et vous vous faites du souci toute la nuit. Ces structures mentales réactivées deviennent encore plus folles et déréglées du fait d'être énergisées par le corps de souffrance. Le corps de souffrance adore cela. Il invoque chaque pensée négative. Vous pouvez filer ainsi pendant des heures. Il se nourrit de l'énergie du mental jusqu'à en être gavé. Si vous reconnaissez ces symptômes, cela veut dire que vous avez déjà traversé une attaque du corps de souffrance. Une fois qu'elle est passée, vous vous sentez relativement bien à nouveau. Entre-temps, vous avez rendu bien des gens malheureux autour de vous. Parce que le corps de souffrance ne se nourrit pas seulement de vos pensées, il se nourrit également des réactions des autres. Si quelqu'un se trouve près de vous, le corps de souffrance tentera d'obtenir quelque chose de cette personne, quelque chose de douloureux pour lui donner un peu de souffrance. Voici ce qui explique en partie la folie du moi, ce moi artificiel créé par le mental qui recharge ses piles de façon périodique en puisant à même la souffrance humaine collective. Et pendant tout ce temps, vous pensiez qu'il s'agissait d'un problème personnel. Cela n'a rien à voir avec la sphère personnelle. Il s'agit de la souffrance humaine. Le corps de souffrance se paye du bon temps. Il est devenu vous-même. Il a temporairement pris possession de votre personne et il agit à travers vous. Même les enfants sont possédés par cela. Parce que nous sommes tous nés avec des corps de souffrance et pour certains, le leur est plus lourd que celui des autres. Il est facile de noter cette transition quand l'enfant passe de l'ange au monstre. Mais cela ne dure pas aussi longtemps qu'avec la plupart des adultes. Habituellement, les attaques des corps de souffrance chez les enfants se terminent beaucoup plus rapidement et disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Si vous avez des enfants, parlez-leur du corps de souffrance. Utilisez une expression différente afin qu'une présence témoin puisse grandir en eux pour leur permettre d'observer ce qui se passe en eux. Faites-en une sorte de jeu. Expliquez-leur le phénomène après une attaque du corps de souffrance mais la première fois, surtout pas pendant qu'elle se déroule. Ne leur dites pas « Voici ton corps de souffrance, tu dois l'observer » ou encore moins « Débarrasse-toi de ton corps de souffrance, tu ne devrais pas avoir un corps de souffrance. » Certes, non. La première fois, vous permettez à cela d'être et quand l'enfant a repris ses sens, vous lui dites « Que s'est-il passé ? Comment te sentais-tu ? En fait, te rappelles-tu que cela t'est arrivé aussi hier matin ? » C'est curieux, n'est-ce pas ? Comment as-tu senti cela ? Vous pourriez même lui donner temporairement un nom de façon à mieux pouvoir l'observer. Et la prochaine fois que cela arrivera, vous vous exclamerez cette fois en plein cœur de l'action « Tiens, voilà X qui recommence et qui revient faire son tour. » L'enfant n'écoutera pas ce que vous dites parce que c'est le corps de souffrance qui sera au poste de commande. Mais une petite parcelle de vigilance s'installera chez lui et lui permettra d'observer ce qui se passe avec détachement. L'enfant découvrira assez rapidement que vous possédez également un corps de souffrance. « Vous allez donc travailler ensemble ? » Je connais des familles où on m'a dit, ce sont souvent les enfants qui disent à leurs parents « Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive maman ? Ton corps de souffrance refait des siennes ! » Et ça, c'est merveilleux ! La capacité d'être témoin s'installe et empêche que vous soyez manipulé par le corps de souffrance. Il ne peut plus se nourrir du cycle d'inconscience, celui qui fait en sorte qu'il devient vous-même, qu'il se nourrit du contenu de votre mental, ainsi que des réactions et des émotions des autres personnes. Donc, le simple fait de rendre ce processus conscient fait en sorte que vous devenez aussi conscient du faux moi et en amenant le tout à la conscience, vous n'êtes plus sous l'emprise de ce mécanisme. Pour la plupart des gens, tout cela se fait progressivement. Le corps de souffrance perd de son énergie, son énergie change. Cela ne se transforme plus en souffrance, c'est simplement une douleur émotionnelle. La souffrance a besoin d'un moi et d'un récit de vie dans lequel il s'inscrit. Sans moi et sans récit personnel, vous ne souffrez plus parce qu'il n'y a plus de personnes présentes pour souffrir. Ce qui demeure, c'est simplement de la souffrance. Permettre d'être implique qu'il y ait un témoin. Vous l'observez. Vous le laissez être. Oui, il y a de la colère, il y a de la peur. La peur est une chose fort commune que chaque corps de souffrance héberge en soi. Même si le corps de souffrance n'est pas fait que de peur, la peur est quand même sa composante essentielle. La peur est présente partout. Même lorsque cela a toutes les apparences de la colère, il est facile de dénicher la peur qui s'y trouve derrière. Il y a aussi le désir de ne pas la ressentir. Voilà la chose la plus normale du monde, de ne pas vouloir ressentir la peur. Mais vous ne pouvez pas faire cela, car cette émotion rattrapera votre mental et elle s'infiltrera dans vos pensées. Vous produirez alors des pensées marquées du saut de la peur. En entretenant des pensées de peur à propos de ce qui pourrait vous arriver, vous alimentez le corps de souffrance. Vous pouvez donc voir comment vous pouvez permettre au corps de souffrance d'être là et de lui faire face, mais sans condescendance. Lui permettre d'être de façon gentille et pas de le confronter en lui disant « D'accord, on va voir qui est le plus fort, toi ou moi. » Non, vous permettez simplement au corps de souffrance d'être, tout comme vous permettez à tout événement extérieur d'être. Il est, il est là, il y a la peur. Et ensuite, vous n'avez plus besoin de l'appeler la peur. Il ne s'agit que d'un mouvement. Certaines paroles pourraient vous être utiles si vous les gardez présentes à l'esprit à titre de rappel, des paroles telles que « cela est » ou « je lui permets d'être ». C'est ce qui est présent maintenant dans le champ. C'est là, alors laissons-le être. Et ce sentiment d'immensité, cette vastitude, prend forme, même autour de cette souffrance. Au début, on ne percevra qu'une petite trace de cette vastitude qui entoure cette souffrance. Et puis, cela grandit. Vous permettez encore, vous continuez de laisser être ce qui est là. La vibration de la peur est toujours présente, mais le sentiment de vastitude qui l'entoure grandit encore plus. Cela pourrait s'amorcer en sentant simplement l'espace dans votre corps où il n'y a pas de corps de souffrance. Bien que la vibration du corps de souffrance puisse être présente à un endroit dans votre corps, vous pourriez sentir qu'à un autre endroit, dans vos jambes ou dans vos bras, il n'y a que de la vie, que l'espace de la vastitude. Ressentez cela. Et en le ressentant, cela devient une partie présente de l'espace qui entoure le corps de souffrance. En d'autres mots, vous sentez le champ de la vastitude dans lequel cette vibration évolue. Et petit à petit, le changement se produit quand vous réalisez que la vastitude est beaucoup plus grande que la souffrance qui s'y trouve. Avant cela, il n'y avait que de la souffrance et j'étais cette souffrance. C'était affreux, horrible. Et maintenant, je ne suis plus cette souffrance. Cette souffrance n'est plus un moi. Dorénavant, elle n'est plus cette malheureuse petite entité. Elle est simplement une vibration. Et autour de cette vibration, il y a maintenant un vaste espace, simplement parce que vous lui avez permis d'être. Le sentiment de cet espace grandit, l'acte de permettre s'approfondit. un petit sourire s'esquisse alors. Ce n'est qu'une vibration. Après tout, ce n'est pas si mal que cela. C'est même très bien ainsi. Ce n'est que la vie qui vibre. Grâce au processus d'accepter et de rendre conscience de l'espace qui entoure cela, l'énergie qui était emprisonnée dans le corps de souffrance a été libérée. Et, en se libérant, elle est devenue une présence consciente et intensément vivante. Elle est devenue en définitive la conscience. Tout cela contribue à augmenter votre sentiment de présence, un peu comme lorsque vous jetez quelque chose au feu pour l'alimenter et lui permettre de grandir. Le corps de souffrance devient alors un carburant pour votre présence. Et maintenant, il y a surtout l'immensité de la vastitude et de temps à autre des îlots de souffrance qui apparaissent ça et là. C'est ce que l'on appelle la libération spirituelle. C'est un processus tout simple qui consiste à dépersonnaliser la souffrance et à réaliser qu'on ne retrouve personne à l'intérieur d'elle. C'est une fiction de croire que mon identité réside dans ce moi souffrant. Il s'agit de la souffrance humaine en général, pas de la mienne. Toute cette transformation globale de la conscience dans laquelle nous sommes impliqués consiste à dépersonnaliser votre sentiment d'identité afin que ce dernier ne soit pas prisonnier d'une image. Cette image d'un petit moi, ce moi personnalisé et étroit qui traîne son passé et son futur, tous deux très chargés de problèmes. Mais vous êtes en train de faire le saut. Le petit moi se dissout. Voilà ce qui fait à la fois la beauté de la transformation et sa simplicité. Le corps de souffrance devient votre meilleur allié dans l'émergence de la présence parce que cette énergie qui est emprisonnée dans le corps de souffrance deviendra le carburant qui alimentera la croissance de la présence. La présence va transformer la souffrance en carburant pour alimenter sa propre essence si vous me permettez l'expression. En conclusion, si vous avez un corps de souffrance très chargé, vous êtes très chanceux. Si vous possédez un corps de souffrance plutôt léger, il y a quand même une petite lueur d'espoir pour vous. Avec la fin de la vieille conscience humaine, l'humanité parvient au terme de la souffrance. Nous avons suffisamment souffert en tant qu'espèce. Nul besoin de souffrir davantage pour devenir libre. Vous en avez assez eu. La culture de la violence Voici une autre question. Sommes-nous en train de nourrir la démence du mental qui déferle à l'heure actuelle sur la planète en regardant l'étalage de violence aux informations dans les émissions de télé ou dans les films ? Et je réponds oui. Et qui regarde cette violence ? Le corps de souffrance. Qui finance tous ces films violents ? Les corps de souffrance. qui réalisent tous ces films ? Les corps de souffrance les réalisent, les regardent, les adorent. Les corps de souffrance paient pour les regarder. Quelle autre raison pour expliquer qu'une personne désire regarder de la violence sur un grand écran ? Qu'elle paie pour entrer et s'asseoir dans une salle afin de prendre plaisir à se sentir mal ? Les gens se disent « Oh ! C'est horrible, c'est affreux ! » Mais ils paient quand même leur droit d'entrée parce que cela concourt à nourrir le corps de souffrance. Il existe une industrie entièrement conçue pour alimenter le corps de souffrance de l'humanité. C'est époustouflant. Et ne parlons pas de ces campagnes qui clament haut et fort « Rabolissons la violence ! » Nous entendons même parfois des politiciens dire « Panissons la violence à la télé ! » Ils ne le feront pas car il y a une trop grande demande pour celle-ci. Devinez qui fait la demande ? Des corps de souffrance. Ils adorent cela. Et tant qu'ils seront présents, tant qu'il y aura des corps de souffrance, ils produiront ce genre de choses. On ne voit plus la folie de notre civilisation car on y est trop habitué. Mais quand on la voit consciemment, cela devient presque comique. Il s'agit en réalité d'une comédie dramatique mais cela finit par aboutir en comédie. Ce processus débute quand vous regardez votre propre drame et que vous réalisez que c'est une fiction créée par votre mental pour vous donner un sentiment d'identité en l'absence d'un véritable sentiment d'identité. Et quand vous voyez que votre propre drame est une illusion, alors vous souriez ou vous en riez. Vous commencez alors à rire et à sourire beaucoup plus lorsque vous observez cette fabrication du drame qui se trame partout autour de vous. On en rit, certes, mais cela demeure très triste. Alors, revenons à la question. Oui, vous alimentez le corps de souffrance lorsque vous regardez de la violence. Mais il est fort probable que votre désir de regarder de la violence soit maintenant fortement diminué en devenant simplement conscient de ce processus. Et si l'envie de regarder de la violence vous revient de temps à autre, vous dites « Oh, tiens, elle est là. » La question mentionnait également les nouvelles télévisées. Il existe une poignée de décideurs qui décident de ce qu'ils vont vous servir comme informations télévisées. Ils décident de ce qui est important. Ce sujet-là est important. Nous allons les alimenter avec ceci et cela. Ce qu'ils choisissent est une expression de leur état de conscience. Et très souvent, le corps de souffrance constitue une partie importante de leur état de conscience. Par conséquent, ce que vous regardez à la télé ne correspond pas à la réalité de ce qui se passe dans le monde et ne reflète pas les nouvelles internationales dans leur ensemble, mais reflète plutôt l'état de conscience particulier d'un petit groupe de personnes qui décident de ce qu'ils considèrent important de montrer. Et pourtant, même dans ce milieu de la télévision plutôt porté à l'inconscience, il arrive parfois que la conscience se ferait un chemin et y trouve un lieu d'expression. Cela se fait par le truchement de certaines émissions ou même de certains films qui provoquent des prises de conscience et éveillent les gens. Et il se pourrait que cela se produise de plus en plus. Il existe à l'heure actuelle des émissions de télévision qui sont des expressions de la conscience. Oprah Winfrey fait un merveilleux boulot en ce sens et elle a transformé la vie d'une multitude de gens. Il y a donc des signes qui indiquent que ce médium se dirige vers une forme d'éveil de la conscience. Mais ce n'est pas demain la veille qu'on parlera de mes livres et de mes conférences au journal télévisé parce que ce n'est pas considéré comme assez important par ceux et celles qui décident de ce qui est important à diffuser. Mais en fait, c'est très important. L'une des choses les plus importantes et les plus significatives à l'heure actuelle sur la planète, c'est précisément l'augmentation du nombre de personnes qui s'intéressent à mes livres et à tous ceux des auteurs qui parlent d'éveil spirituel. Cela va au-delà de la sphère personnelle parce que cela initie un mouvement de transformation de la conscience humaine. L'identité et la nature essentielle Voilà une autre question. Quelle est votre identité, M. Tollet ? En plus d'être un enseignant spirituel, n'êtes-vous pas un homme, une personne cultivée, un auteur à succès ? En d'autres mots, avez-vous des buts et des désirs ? De quelle autre façon auriez-vous pu atteindre votre statut actuel ou votre position d'enseignant spirituel ? Et je réponds Oui, je suis un homme, cela fait partie de mon identité en tant que forme. Cela est advenu comme cela et c'est comme cela depuis ma naissance. Mais un enseignant spirituel, une personne cultivée ou un auteur à succès, cela est assez récent. Il y a quelques années, quelqu'un m'a appelé une première fois enseignant spirituel et ça a commencé comme ça. Mais pendant plusieurs années, après avoir quitté mon existence normale, je n'étais vraiment personne. Je n'avais pas d'emploi. De temps à autre, des gens venaient me rencontrer par petits groupes pour me parler, me poser des questions. Mais je n'avais aucune identité aux yeux du monde extérieur, pas même celle d'un enseignant spirituel et certainement pas celle d'un auteur à succès. Et si je fus une personne cultivée et savante à une certaine époque, la plupart du savoir acquis à l'université a disparu. Je serais incapable de réussir le moindre examen universitaire maintenant. Et même parmi les livres spirituels que j'ai écrits, il n'y a pas grand-chose qui est resté. Quelques petites choses, mais pas tant que cela. Je suis un auteur à succès, c'est vrai, et ma mère en est très contente, parce que ce qui a rendu sa vie si difficile autrefois, c'était de savoir que son fils avait lamentablement échoué à se tailler une place dans la société. Bien des mères auraient senti la même chose à sa place, parce que j'avais échoué au plan de la réussite sociale. Je n'étais véritablement personne. Je n'occupais aucune position importante. En fait, aucune position. alors elle me disait que c'est dommage, tu avais une si grande intelligence et tu as tout laissé tomber, il est trop tard maintenant. Et puis, tout à coup, mon livre « Le pouvoir du moment présent » est paru et je suis devenu un auteur à succès. Ma mère est très contente parce que les gens me disent et lui disent que je suis devenu quelqu'un. auparavant, les gens disaient. Bon, en fait, ils ne disaient même pas que je n'étais personne, ils ne disaient rien du tout. C'est encore pire. Le fondement même de cet enseignement est d'honorer votre identité en tant que forme. Oui, vous êtes un homme ou une femme et vous détenez tel emploi. je ne dis pas le fait que vous existez en tant que forme temporaire qui est appelée à disparaître. Mais vous ne construirez pas votre identité à partir de cette forme. Il faut bien sûr l'honorer et la respecter tout en réalisant que celui ou celle que vous êtes véritablement n'est pas cela. Votre nature essentielle n'est pas un contenu et pas un objet. Votre nature essentielle n'est pas d'être quelqu'un. Votre nature essentielle c'est d'être personne, d'être rien, une non-chose. Et voir la beauté, la paix et la plénitude de vie de cette non-chose voilà l'essence de votre être. Ceci résume bien l'ensemble de l'enseignement. Cet enregistrement a pour but de vous amener à dépasser ce besoin de tout comprendre et pour aller au-delà du besoin de tout savoir. Par mon enseignement, j'essaie de vous aider à contacter ce profond sentiment de connaître véritablement qui est présent quand le besoin de savoir n'est plus là. Dans cet état de présence, tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir dans l'instant présent, vous le saurez à ce moment-là. Je parle de la connaissance essentielle, la connaissance vitale et non pas une information factuelle comme la distance d'ici à la lune ou quelque chose de semblable. S'il y a quoi que ce soit que vous devez absolument connaître, tout ce que vous devez faire c'est d'entrer dans l'état de quiétude en étant à la fois vigilant et paisible. Laissez tomber la question. Une fois que vous aurez posé votre question, oubliez-la ensuite. Entrez dans cet état de quiétude. Si vous avez vraiment besoin de connaître la réponse, elle viendra d'elle-même, tôt ou tard. Vous le saurez. Peut-être pas tout de suite, mais tout à coup, elle apparaîtra. Peu importe ce qui vous trouble, peu importe votre questionnement, vous l'apportez avec vous dans cet espace de quiétude. Et là, dans la présence, plusieurs choses vont se dissoudre et si une réponse est requise, elle y apparaîtra. Mais la transformation de conscience que vous traversez en ce moment n'est pas fondée sur des réponses. Aucune réponse à une question ne vous aidera et vous n'avez pas besoin de cela parce que la transformation de conscience est déjà en train de se produire. J'ai lu quelque chose récemment de la part d'un physicien qui décrivait les êtres humains comme des petites parcelles de conscience flattant dans l'espace. Voilà ce que nous sommes. Il n'y a qu'une seule conscience s'exprimant à travers chaque parcelle singulière de conscience. Merci de votre écoute et à bientôt. A la narration Vincent Davy Traduction Richard Cummings Adaptation Jacques Gladue Réalisation Musique et Enregistrement Louis Lachance La narration La lesson Laulin La L' Initiidie Absolutely zuk Sous-tit vont Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.